Hello les versos, on est ensemble là pour votre guidance de février 2022, guidance générale. Donc soyez vraiment conscients que cette guidance ne peut pas parler à tous les versos, c'est évident. Si vous ressentez des choses corporelles ou des sensations de « ah ouais, ça me parle à fond », cette guidance sera pour vous dans ce cas-là. Et si tu veux aller plus loin dans le détail et dans le côté plus personnel, sous la vidéo, tu as mes coordonnées pour me joindre et faire des guidances perso. Tu as aussi accès au site, aux formations que je propose, aux e-books pour apprendre les tarots et aux liens directs pour aller sur la quotidienne d'Instagram. Voilà, évidemment si tu veux regarder d'autres signes, tu as la playlist à la fin de ce tirage qui te permet d'aller voir ton ascendant, ton signe lunaire par exemple. Alors les versos, quelle est l'énergie pour les versos ? Tac, tac, tac. J'en veux une autre. Le tirage, il va être composé, il y en aura deux, il va être composé des énergies avec la triade. Je vais utiliser le symbole long pour savoir ce que tu laisses sur le mois de février et ce que tu gardes. Et ensuite, on va aller voir ce que tu réserves le mois de février d'un point de vue général, sentimental, professionnel et un conseil avec le surrender. Ok, on a la paix, l'isolement, la richesse, l'initiation, la foudre pour les versos et l'arme en dos de deck. Alors qu'est-ce que ça me raconte ? On prend le temps. En fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est comme si certains versos s'étaient volontairement, je dis bien volontairement, isolés. Ok, pour être tranquille, il y a des gens qui se sont mis un peu comme ça sur le côté pour être tranquille, pour ne pas être embêté, pour ne pas trop ressentir, pour ne pas trop être perturbé, des choses comme ça. Sauf que visiblement, sur le mois de février, il risque de se passer comme une effervescence, un remue-ménage de choses ici qui viennent en fait, justement, c'est comme si on venait te chercher le verso. On vient, c'est tout un tas d'événements, de micro-événements peut-être, qui vont venir, justement, faire en sorte que tu arrêtes d'être dans ta tanière. Et c'est comme si, tu sais, on vient mettre un petit pétard dans ta tanière pour t'obliger à ce que tu sentes, pas que ça explose, mais que tu sentes qu'il y a de la fumée et que du coup, tu te barres, que tu reprennes le chemin de la sortie. C'est, on vient péter ta protection, ta tanière. Ça ne veut pas dire que c'est violent, ça veut dire simplement que là, en gros, c'est comme si une avalanche, un des micro-événements, de micro-choses dans le mois de février allait venir participer au fait de t'obliger à ôter ton bouclier. D'accord ? C'est quelque chose, avec le dos de deck ici, l'arme, justement, c'est quelque chose qui va t'obliger à te repositionner, à sans doute même à arrêter de lutter contre quelque chose. Notamment, il y a en dessous de ton dos de deck des cartes qui montrent que tu échappes pas à la règle du mois de février, qui est que tu vas prendre conscience de peut-être pourquoi tu t'es mis de côté comme ça, pourquoi tu t'es reclus et il est temps pour toi, peut-être, de prendre ta place. Ok ? Il y a une prise de conscience sur pourquoi tu as fait ça. Ok. Donc, avec le symbolon que j'utilise de manière intuitive, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est un super jeu que je vous encourage à acheter si vous voulez travailler sur vous. Le livret est fantastique, sauf que là, moi, je ne vais pas faire en fonction de ce qu'il y a dans le livret, que je ne connais pas par cœur, de toute manière. Je vais le faire en fonction de l'intuition. Donc, on va aller voir ce que tu laisses et puis dans la carte de ce que tu vas garder, si elle te paraît un peu difficile ou quoi, on va prendre évidemment le bon aspect, ce que tu vas pouvoir aller chercher comme ressource de cette carte. Donc, qu'est-ce que tu laisses sur le mois de février ? Ok. Tu as une carte ici, tu as cette carte. Et c'est ça que tu vas laisser derrière toi. Il y a une idée, si tu veux, de fragilité ici. C'est comme si tu te sentais comme un pioupiou, en fait. Et c'est peut-être pour ça que tu es resté dans l'œuf, tu es resté dans ta coquille par peur d'être fragilisé, par peur qu'on vienne, tu sais, comme ce petit poussin qui n'est pas encore super autonome. C'est comme si tu avais peur de ne pas être complètement autonome, de te sentir fragile. C'est quelque chose que tu vas laisser derrière. La coquille, tu vas la laisser derrière. L'œuf, tu vas le laisser derrière. Là maintenant, c'est comme si on te disait, tu vas pouvoir aller t'investir, tu vas pouvoir aller te montrer, te manifester tel un être autonome, qui sait marcher, qui sait se tenir droit et qui n'est plus un petit poussin fragile, d'accord ? Tu t'es considéré comme fragile, ce pourquoi tu t'es mis dans cette œuvre peut-être un bon moment. Il est maintenant nécessaire et en fait, on t'encourage à l'autonomie d'une certaine manière. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok ? Qu'est-ce que tu gardes ? Elle avait très envie de parler, elle était retournée dans le jeu tout à l'heure, je l'ai remise à l'endroit et là, elle vient de sauter. Alors, qu'est-ce que tu gardes ? L'aspect positif de cette carte que tu vas pouvoir garder et que tu vas être en capacité de te regarder dans le miroir sans avoir le sentiment que tu ne mérites pas la place que tu vas occuper. Il y avait en fait, tu sais, il y a des gens qui ont trop d'égo et il y en a qui n'en ont pas assez. Ça va te permettre, si tu veux, d'aller en gagner un petit peu. Mais du bon égo ou pas, tu sais, un égo qui te permet d'avancer, un égo qui te permet de te dire non mais t'en vaux la peine, vas-y, tu peux prendre ta place, allez, go ! Arrête de penser que systématiquement, on va te savater, on va prendre ta place, t'es pas à la hauteur, t'es ceci, t'es cela, tu mérites pas de trôner. Non, 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 là c'est bon, là tu vas pouvoir te regarder en face et voir que tu as un retour positif de toi-même, que tu as la capacité d'aller occuper cette place et que tu peux la prendre. Et ça, tu vas pouvoir justement le garder dans ta poche. Il y a un sentiment de légèreté, il y a quelque chose de plus léger, peut-être que tu en fais une montagne de ça, d'être, d'être, de se considérer comme fragile et de ne pas être capable d'être leader ou je ne sais pas, tu sais, ou la personne carrée, autonome, sécure, que tu, peut-être que tu trouves formidable chez les autres, tu vois. Et t'en fais une montagne alors qu'en fait, qui te dit qu'eux se ressentent comme tels ? Ils ont peut-être pris la place alors qu'ils luttent, ils luttent, ils luttent pour y être, quoi, tu vois. Et l'idée, c'est que tu as le droit toi aussi d'être là, tu as le droit. Et tu peux le faire de manière légère. Il y a un truc qui va te pousser à être beaucoup plus autonome, beaucoup plus sécure ici. Alors, on va aller voir maintenant ce que te réserve le mois de février. T'avais peut-être un jugement aussi sur ceux qui sont à la fois en admiration sur ceux qui sont, ceux qui arrivent à être, tu vois, vaillants, machin, en se disant, je ne sais pas comment dire, comment je pourrais exprimer ce que je ressens ? Tu vois, un jugement, mais ce n'est pas un jugement énervé, c'est un jugement du genre, ouais, ils pensent qu'à être au top, ou à gagner de l'argent, ou à être ceci, ou à être cela. C'est peut-être, tu sais, comme si tu collais un égo négatif sur ces choses-là, alors que ce n'est pas nécessairement négatif du tout, mais pas du tout, du tout. Tu peux faire des belles choses en étant leader de quelque chose, ou en, tu vois, en étant à cette place. Il y a des gens absolument fantastiques aussi. Anyway, le côté fragile chez toi, tu vas l'abandonner, et tu vas pouvoir aller gagner en solidité. Alors, qu'est-ce que tu réserves février ? Visiblement, une grosse métamorphose. Là, on est avec le Morgan Greer, donc je ne veux pas trois cartes, je n'en veux que deux. Alors, le Morgan, j'en veux que deux. Putain, c'est un truc de fou. Mes cartes, mes guides, mes anges, tout ce que vous voulez, appris ça comme vous voulez, l'univers me fait bien marrer. Parce qu'ils sont aussi bavards que je le suis, donc forcément, allez, je veux juste une carte en plus, quoi. Une. Merci. Non, je n'engueule personne. Juste, je me marre. Ok. On a donc la mort. Ok, l'arcane, son nom, la mort, comme vous voulez. Avec le Morgan Greer et le 7 de bâton. Et ben, voilà. Et on a le valet d'épée. Autant vous dire qu'il y a eu plusieurs rois qui se sont retournés tués. Alors, c'est comme si les rois s'étaient retournés. Ok. Parce qu'ils avaient envie de dire, mais c'est par là que tu vas, c'est par là que tu vas. C'est vers cette maîtrise, vers ce roi, vers ce trône. Et puis, comme il y avait trop de cartes, moi je les ai remis dedans. C'est comme si, ben non, le verso, là, il ne peut pas entendre qu'il veut être roi pour le moment. Non, là, le verso, il est ok pour me dire qu'il veut bien être valet. Donc, on va y aller au rythme où le verso veut bien y aller. Donc, ok. Bon, ben, moi je vais vous faire la lecture avec le valet. Il n'empêche que tu es en train. Non. Tu es en train. D'accord. De vivre une transformation. D'accord. De lâcher cette petite coquille pour t'autonomiser. Et qu'est-ce qui t'aide ? Donc, grosse transformation sur le mois de février. Qu'est-ce qui t'aide à la métamorphoser ? Qu'est-ce qui t'aide à la mettre en place et à la solidifier ? C'est le set de bâton. Le set de bâton qui est un personnage extrêmement courageux. C'est quelqu'un qui est, j'ai le mot téméraire, qui vient, mais il serait trop fort pour ta guidance ici. C'est le mot plutôt, oui, courageux, persévérant, endurant. Tu vois, on ne le voit pas sur ce jeu-là, sur ses deux pieds, mais c'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui, tu vois, il est solide sur ses pieds, il est solide sur ses jambes et il y va. C'est OK pour lui. D'accord. Donc, il y a ça pour toi sur le mois de février avec l'énergie du valet de, d'épée, pardon, qui est donc du coup une énergie peut-être un peu jeune, encore un peu immature, mais qui tend à aller vers ce roi dont on parle depuis tout à l'heure. C'est OK, je veux dire, tu es en train de découvrir comment tu vas le faire. Tu es en train, les valets, les pages, là, c'est de la découverte, c'est l'énergie de l'enfant qui est content de voir qu'il peut manifester les choses, qu'il découvre son élément. Donc, tu es en train de découvrir que peut-être tu peux t'exprimer comme tu as envie, tu peux te manifester comme tu as envie, tu peux avoir tout un tas d'idées qui arrivent ici sur le mois de février pour manifester ce changement. C'est top. OK. Tu vois, tu vas penser différemment sur le fait de ne pas y arriver, parce que tu as le 5 de denier derrière. Le 5 de denier, c'est, oh, mes skins, on ne va pas y arriver. C'est la peur de l'abandon, certes, mais c'est aussi la peur d'échouer. Alors, sentimentalement, je veux bien deux cartes, voilà. Trois. De toute manière, s'il n'y a pas deux cartes, je vais les chercher. Alors, on a l'ermite, sentimentalement. Cette carte a envie de parler. OK. L'ermite et le pendu. Deux arcades majeurs, suivis du 10 de coupe, donc dans le domaine sentimental. 10 de coupe qui est plutôt quelque chose de très réjouissant. Au niveau familial, on est très épanoui. Il n'empêche que sur la thématique de la famille, sur la thématique de l'épanouissement personnel, plus que personnel, l'épanouissement sentimental au travers des autres, famille, amis, de couple, on est dans le partage, dans l'émotion qui est partagée. Il se passe, ce n'est pas que familial, on va dire, moi je dirais plutôt d'un point de vue général et d'un point de vue peut-être couple aussi, mais voilà, dans la réjouissance, la thématique elle est là. Mais il y a un travail, tu sais que, moi ce que je dirais ici, c'est que c'est un point qui te turlupine l'épanouissement du couple, l'épanouissement, l'élaboration peut-être d'une famille, faire une famille, avoir des enfants, que tout soit bien. C'est comme si c'était quelque chose d'important pour toi et pour autant sur le mois de février, tu vas être vachement dans l'observation de ce qui peut bloquer, de ce qui ne va pas, de comment tu pourrais faire les choses différemment. Comment tu peux peut-être travailler certains attachements avec le pendu. C'est-à-dire qu'on t'amène peut-être par ces micro-événements à aller observer ton comportement et à t'inviter à peut-être justement sortir d'un truc dans lequel tu étais attaché depuis longtemps, sortir d'un blocage, sortir de cette coquille pour te libérer. On t'invite à une forme de libération, on t'invite à voir que tu étais bloqué, ok ? C'est peut-être là-dessus qu'on vient de chercher. Il y avait un blocage et je pense qu'on vient de chercher par des événements à sortir de ça. Alors ensuite, on va chercher au niveau professionnel, cavalier de bâton, énergie très passionnée le cavalier de bâton, avec la reine de denier et en dos de coupe, en dos de deck, trois de coupe. Alors, il y a une notion ici au niveau professionnel, développement de projet, tu vois comment ça te parle, que tu as tendance à faire quelque chose. En fait, c'est comme si... Alors attends, tu vois là, il y a deux choses. Il y a deux choses qui... C'est comme si ton cœur balance entre deux choses, peut-être sur le mois de février, entre ce qui te fait vraiment triper et là où tu es sûre de ne pas prendre de risque avec la reine de denier, où c'est plus carré et sécure, plus confortable. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'avec le trois de coupe, il y a une notion de trois choses. Alors, le trois de coupe, ça peut être quelque chose de très joyeux, c'est vrai, normalement, c'est léger, on fait la fête et tout. Alors, peut-être que tu as réussi à choper un contrat qui allie ta passion et les sous et que tu vas célébrer ça en grande pompe sur le mois de février. Mais il est probable aussi que tu aies un choix à faire entre quelque chose qui t'électrise, qui te motive et quelque chose qui te sécurise. Vois comment ça te parle. Je vais maintenant te tirer un conseil pour le mois de février. On te dit d'abandonner l'idée, d'accord ? Cette habitude que tu as de vouloir toujours faire passer le plaisir des autres avant le tien. Il est important que tu parles de tes besoins. Trouve ta place. C'est un truc hyper important. C'est vraiment, maintenant, c'est, oh, je suis là, je vais trôner moi-même. Donc, tu vois, il est question beaucoup quand même d'arrêter de t'oublier, d'arrêter de te mettre de côté. Qu'il est important pour toi de t'occuper de ton propre bonheur plutôt que de toujours faire en sorte que les autres soient heureux. Et n'aie pas peur de l'intimité, l'intimité du cœur. C'est ce qu'on te dit ici aussi. Écoute, mon cher verso, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu, que ça peut te servir à quelque chose, cette lecture. Si c'est le cas et que tu veux aller plus loin, sous la vidéo, tu as mes coordonnées si tu veux une guidance perso. Et puis, tu as accès au site et au lien Instagram. Tu peux regarder aussi ton ascendant, ton signe lunaire. Merci pour tous les abonnements, les likes, les partages, les commentaires. C'est vraiment un soutien pour moi. Donc, merci beaucoup de le faire si vous en avez envie. C'est top. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de février, un excellent mois de transformation. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501